Ce que j'ai dans mon livre qui est assez choquant, c'est le double standard, c'est l'absence de logique. Par exemple, on ne veut pas serrer la main à M. Poutine, on refuse d'honorer un contrat, comme vous savez. Mais par contre, on va décorer de la Légion d'honneur le prince héritier d'un régime qui est un des plus totalitaires du monde, qui a dépensé 75 milliards de dollars dans le monde en à peine 40 ans, juste pour promouvoir un islam qui lapide, un islam qui crucifie, un islam qui excise, parce que c'est ça le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est la crucifixion, c'est l'excision, c'est la lapidation, c'est le djihad jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que toute l'humanité soit convertie à la conception soi-disant la plus pure de l'islam qui est le wahhabisme. Alors là, on serre la main à ce genre de personnes et on leur donne la Légion d'honneur. Puisque visiblement il y a une influence, en tout cas sur nos hommes politiques, que vous la jugiez anodine ou que vous la jugiez néfaste, quelle est notre défense ? Comment est-ce qu'on évite que notre classe politique soit peu à peu corrompue ? Il n'y a pas que de la corruption. Ce serait réduire le débat, je n'ai rien contre votre livre, mais ce serait réduire le débat que de rester uniquement à cette partie des Rolex. A mon avis, c'est un épiphénomène, ce n'est pas le plus important. Il y a pire que ça, il y a une compromission idéologique et morale et une démission de nos hommes politiques qui n'ont plus le sens de l'État, qui se contrefichent que leur propre civilisation judéo-chrétienne, je m'excuse, mais notre civilisation, elle est judéo-chrétienne. On est dans un pays judéo-chrétien, les musulmans sont les bienvenus, mais ils doivent accepter qu'ils sont dans un pays judéo-chrétien. Il y a des règles qui sont à la fois judéo-chrétiennes et laïques, parce qu'il n'y a pas que des croyants, il y a aussi des non-croyants. Il y a donc des valeurs à respecter. Et donc on n'est pas n'importe où. Vous dites ça comme si les musulmans ne le respectaient pas, ce que je dis pour tout le monde. Vous savez, d'ailleurs, ils sont les bienvenus comme si on était des étrangers qui étaient bienvenus à l'étable. – Les bouddhistes ne se parlent jamais. Est-ce que vous avez déjà des problèmes avec les sikhs ? – Vous voyez, vous me coupez également, donc on est pareil. Est-ce qu'il y a un problème avec les sikhs, avec les bouddhistes, avec les hindouistes ? Non. Pourquoi ? Parce qu'avec l'islam, il y a un problème politique. Les gens qui ont voulu vous instrumentaliser… – Avec l'islam. – Oui, si vous voulez, c'est finir. Il y a un problème politique avec l'islam, parce que ceux qui veulent encadrer les musulmans et l'islam dans ce pays, les pôles du totalitarisme islamiste, ils voudraient avoir une lecture politique qui vise à créer une communauté séparée du reste de la communauté française. Et ils veulent faire ça dans toute l'Europe. Il y a un projet d'embrigadement, et c'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça qu'il n'y a un problème qu'avec cette religion et avec aucune autre. – L'autre problème qu'on a un peu abordé, c'est que la France s'est appauvrie.